Musique Très chers téléspectateurs de Quatorze TV Gabon, Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 14 juin 2024 dans le magistère universel. Nous devons faire nôtre la prière des pauvres et prier pour eux. Telle est l'invitation faite par le Saint-Père dans son message hier jeudi 13 juin 2024 à l'occasion de la célébration le 17 novembre 2024 prochain de la 8e Journée Mondiale des Pauves. Pour le Père François, la célébration de cette journée donne l'opportunité pastorale à chaque croyance qu'elle nous incite à écouter les prières des pauvres, à prendre conscience de leur présence et de leurs besoins. En s'adressant aux pauvres, le Père François leur a rassuré de la présence constante de Dieu auprès d'eux et encourage les croyants à plus d'action pastorale face au manque d'attention spirituelle dont sont victimes les pauvres. Dans le magistère local, les visites pastorales de l'archevêque métropolitain de Livreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba se poursuit. Demain, samedi 15 juin 2024, le métropolitain de Livreville se rendra à la paroisse Notre-Dame de Lourdes où, au cours de la célébration eucharistique, il administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes de la vie de paroisse. Le dimanche 16 juin 2024, à la paroisse 1 d'entrée des 3 quartiers à 10 heures précises, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba fera des néophytes des parois sans lui-Marie Grignan de Montfort, Notre-Dame de la miséricorde de la Libandaine et ceux de Saint-André, des adultes dans la foi et témoins de l'Évangile. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain, annonce à toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Livreville les ordinations presbyturales de cette diacre. Ces ordinations auront lieu le samedi 29 juin 2024 prochain, dans la solennité des saints Pierre-Épaule à 10 heures à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Confions au Seigneur nos futurs prêtres. Du 29 juin au 3 juillet 2024 prochain, la cathédrale Notre-Dame des Victoires du Vicaria Apostolique de Makoko accueillera le conseil du mouvement CVAV Midade. Le mouvement CVAV, quoique complémentaire de l'éducation familiale et scolaire, pose en effet les jalons d'une éducation humaine basée sur le savoir-être et le savoir-devenir. Elle propose en somme une éducation au respect des valeurs. Cette rencontre juvénile donne ainsi aux organisateurs l'occasion de vivre avec tous les jeunes du Vicaria Apostolique de Makoko, des moments de partage et de joie. Dans la rubrique éducation, hier, juillet 13 juin 2024, nos reporters se sont rendus à l'école primaire privée catholique sans lui Marie-Grignan de Montfort à la rencontre de Mme Sonia Mengue Miabogo, épouse Ndong Zomens, directrice de cet établissement qui a dressé un bilan du déroulement de l'année scolaire 2023-2024. soulignant le bon pourcentage des résultats des examens du certificat d'études primaires élémentaires CEP qui est de 99,6% et 69% pour les classes intermédiaires. Elle se réjouit de ce bilan. Mme Sonia Mengue Miabogo, épouse Ndong Zomens remercie sa hiérarchie pour la marque de confiance et la bonne collaboration du personnel d'encadrement ainsi que celle des parents d'élèves. On reste dans la rubrique éducation avec l'école mère Jean-Gabriel Ciseau-Cartier-Sorbonne, l'adassesseur Florence Mungoumou, chargée de l'animation des activités académiques et a présenté le bilan de cette année scolaire 2023-2024 avec des résultats positifs pour les classes de 5e année, soit 96,85% de réussite au certificat d'études primaires élémentaires et ceux des classes intermédiaires. Chers téléspectateurs de CatoTV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'informations de ce vendredi 14 juin 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada